Mesdames et messieurs, nous n'avons qu'un secongo. Mesdames et messieurs, nous ne devons que défendre ces congos. Nous devons léguer à nos enfants les congos tels que nos aïeux nous ont légués. Mesdames et messieurs, aujourd'hui l'accord a été approuvé par la Russie. Pourquoi ce pays manifeste le mécontentement ? Mesdames et messieurs, nous n'avons qu'à la balobaka. Le camolo qui t'a grave, le camolo qui t'a compliqué. Alors trouver un accord militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie, c'est un enjeu qui permettrait à la Russie de s'équiper encore en termes d'armement. C'est un accord qui va inquiéter beaucoup l'Europe. qui va quitter les Etats-Unis. Parler des compagnies minières européennes, parler des multinationales européennes. Mais non, mesdames et messieurs, il y a des pays, il y a des nations derrière ces multinationales. Mesdames et messieurs, ce qui est étonnant, c'est que les cinq personnes, nous sommes basés à partir ensemble. Nous avons suivi la réaction, il y a porte-parole, il y a Moïse Katoumbi, il dit l'ensemble. Alors bien, ensemble, on avait opté d'aller aux élections. Ensemble, on n'avait pas opté de prendre des armes, de prendre les pouvoirs par les armes. Mesdames et messieurs, bonjour de partout. Vous me suivez ici, Nakathia Damas-Télé. Pour vous informer une fois de plus en ce jour. Nous sommes là sur Kogito. Kogito qui veut dire, je pense, une tribune des réflexions, des analyses, des actualités ici, Nakathia République démocratique. Donc, du Congo, qu'est-ce qui se passe ici, Nakathia RDC ? Il y a cinq personnes présumées, qui sont en connivence avec le M23, avec l'ennemi, le Rwanda. Ils ont choisi de trahir leur pays. Trahir leur pays à l'avantage de l'ennemi. Cinq personnes, nous allons analyser ce sujet au cours de cet élément. Tomoni encore, de l'autre partie, la RDC, avec la RSU. Accord au Mokkoi-Jangestation, signé ou pas. Nous allons analyser autour de ça. Commençons d'abord par cet accord. Accord militaire entre la République démocratique du Congo et la RSU. Pourquoi ça dérange ? Pourquoi ça dérange ? Mesdames et messieurs, Nengue Bangala Balobaka, l'Ikambolo qui t'aggrave, l'Ikambolo qui t'aggrave, l'Ikambolo qui t'a compliquée. Accord militaire entre la RSU et la RDC. La France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, vont manifester leur mécontentement. Mais pourquoi ce mécontentement ? Mesdames et messieurs, il faut savoir que ce qui a été communiqué par le gouvernement, ils ont fait que cet accord, ils ont fait déjà un message. depuis le temps où il y a Mosé, 1999. Donc, ils demandent où il y a Mosé à celle-là qui n'a reçu et où il y a que ce n'est pas par rapport. Il y a une agression, il y a une rébelle, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Mosé a sollicité l'aide de la RSU pour mettre fin au théâtre qui s'est passé en ce temps-là dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'accord a été approuvé par la RSU. Pourquoi ce pays manifeste le mécontentement ? Pourquoi ? Et quels sont les enjeux autour de cet accord ? Mesdames et messieurs, le mécontentement ? La Russie à la zone de Mwana avec les États-Unis, avec l'Europe de l'Ukraine. Alors, la Russie trouvait un accord avec la République démocratique du Congo, ce sera un atout pour que la Russie... Pourquoi alors ce pays exprime leur mécontentement par rapport à l'accord trouvé entre la Russie et la RDC ? Mesdames et messieurs, comme je parlais, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis combattent avec la Russie sur la terre ukrainienne. Alors, trouver un accord militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie, c'est un enjeu qui permettrait à la Russie de s'équiper encore en termes d'armement. C'est un accord qui va inquiéter beaucoup l'Europe, qui va inquiéter les États-Unis. Mais un pays souverain comme la République démocratique du Congo, sur les droits internationaux, la République démocratique du Congo a plein droit de trouver un accord avec un pays ou un autre. Mesdames et messieurs, j'avais dit l'autre fois que l'œil des langues qu'on appelle congolais ne dort pas. Les Congolais ne dorment plus afin de chercher la paix sur son territoire, afin de rechercher la paix sur son territoire. On a sévi à l'est de la République démocratique du Congo. qui ont demandé un beau qui ont violé et qui ont violé ma maman. Ils ont maltraité et qui ont enrôlé dans l'armée. On a sévi. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo pense que la Russie est un allié puissant qui permettrait de mettre fin à tout ce théâtre. Mesdames et Messieurs, il faut savoir aussi que à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, la communauté internationale est le propriétaire de cette guerre. La communauté internationale. Le jour qui vient de se passer au mona qui est président de la République, Félix-Antoine Tissékeidi, à Kendakinangamba, Belgique, à Sololina, Premier ministre et à Belgique, il a demandé plus de sanctions dans Rwanda. Ça n'a pas tardé pour que la sanction le Congo d'Amboul ait été reçue lors de son agression dans Ukraine. Mais pourquoi ça tarde des sanctions pour sanctionner le Rwanda? Aujourd'hui, l'Union Européenne reconnaît que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Le crime est de violation des droits fondamentales. N'est-ce pas congolais et l'armée rwandaise par couverture il y a M23. Alors, pourquoi il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda? c'est clair mesdames et messieurs que cette guerre c'est la communauté internationale née à ça derrière cette guerre. Parler des compagnies minières européennes, parler des multinationales européennes, mais non mesdames et messieurs, il y a des pays, il y a des nations derrière ces multinationaux. Mesdames et messieurs, l'année 2023, l'économie européenne était en récession. En tout cas, l'Europe est en train de réfléchir comment relancer son économie. Bonjour mon âge, Nengenini, la Grigleterre, les Verts, les Tumbo qui n'est pas si il y a l'Europe. Grève des grèves. Il n'y a pas de solution. Mesdames et messieurs, Félix Antoine Tissequet, du président de la République, avait déclaré que dans ses mandats, à commettre étaient les erreurs du passé. Quels étaient les erreurs du passé ? La communauté internationale a embrouillé la République démocratique du Congo a fait rouler ce pays dans des choses sans espoir. Mesdames et messieurs, il faut comprendre que nous connaissons comment le monde tourne. Nous connaissons comment le monde tourne. la balle est jetée entre les mains et Mouzé. Mouzé avait sollicité l'aide et l'armée russe pour mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous savons comment Mouzé a été abattu. Mouzé a été abattu sur la terre. Lorsque le gouvernement congolais prononce cela, il faut toujours se référer à l'histoire. Mesdames et messieurs, l'histoire. Qu'est-ce s'est-il passé dans la vie de ce président Mouzé Laurent Désiré Kabila ? Il a tourné d'eau dans le pays et sa vie aujourd'hui a été hantée parmi les hommes sur la terre. Quand on parle de cet accord, il faut comprendre que notre cher président est en danger. Cher Congolais, il est temps d'être unis. Chers Congolais, il est temps de défendre la souveraineté de notre pays. La République démocratique du Congo est un pays souverain comme tout autre pays. Nous sommes libres de trouver les accords avec n'importe quel pays. En tout cas, ça ne regarde que la République démocratique du Congo. On nous a assez imposé des choses. On nous a assez imposé des choses. C'est maintenant à la République démocratique du Congo d'imposer et de faire montrer ce que la République démocratique du Congo est dans ce monde. Mesdames et messieurs, l'aide de cet homme qu'on appelle Congolais n'y dorment n'y dorment Les Congolais sont à traiter d'investiguer. En tout cas, nous lançons l'appel à tous les traîtres. Sachez-le bien, os à la militaire, os à un service à sécurité, os à un service inigne. Nous savons que il y a besoin de des gènes. Nous savons qu'il y a besoin de parlement. Nous savons qu'autour il y a gouvernement, il y a des traîtres. Mais sachez-le, mesdames et messieurs. Vous ne resterai pas caché. Parce que l'aide de cet homme qu'on appelle Congolais aujourd'hui est en train d'investiguer. Tomoni, cinq présimés traîtres qui donnent des positions qui trahissent leur pays à l'avantage. Il y a M23 et le Rwanda. Mesdames et messieurs, ce qui est étonnant est que les cinq personnes Niosho sont partis ensemble. l'Ikambolo qui t'aggrave, l'Ikambolo qui t'accomplique. Nous avons suivi la réaction qui apporte parole de Moïse Katoumi de l'ensemble. L'ensemble avait opté d'aller aux élections. L'ensemble n'avait pas opté de prendre des armes, de prendre le pouvoir par les armes. L'ensemble a voulu prendre la voie des élections. dans Nakati ensemble il y a des règlements si quelqu'un prend des armes il s'est auto-exclue Nakati a parti. Aujourd'hui arrêté parce qu'il est en connivence avec l'ennemi. Que comprendre madames et messieurs ? C'est une simple coïncidence où Moïse Katoumi aussi connaît quelque chose. Cinq personnes je vous dis mesdames et messieurs présentées par l'armée congolaise des hommes qui sont en connivence il est temps de faire pair à ceux qui trahissent leur pays il est temps de frapper fort il est temps de les faire mesdames et messieurs chers présidents de la république Félix Antoine Tisséquille il est temps de faire pair il est temps de frapper il y a tant de traîtres notre pays a tant souffert dans la posa même à procès s'il fait à la télévisée c'est à la télévisée on doit connaître ce qui se passe je sais que ça touche la sécurité de notre pays ça sera très difficile audience à la télévisée parce que en tout cas nous savons qu'il y a des choses profondes qui seront exprimées par ces gens bien que nous n'avons pas accès au dossier nous n'avons pas lu les contenus mais nous croyons que le travail qu'est en train d'abattre notre armée c'est un travail tellement énorme coup de chapeau à nos combattants coup de chapeau à ces militaires qui ne dorment pas des militaires patriotes qui défend l'intégrité territoriale de ces pays mesdames et messieurs nous n'avons qu'un secongo mesdames et messieurs nous ne devons que défendre secongo nous devons léguer à nos enfants les congos tels que nos aïe nous ont légué ces congos on ne peut pas accepter qu'une terre une partie de ces pays est à la sous contrôle des années des années de l'ennemi mesdames et messieurs nous avons suivi le président de la république dit je connais le bonheur du congo c'est lui qui connaît le bonheur du congo il connaît le problème de la république démocratique du congo le problème de la république démocratique du congo c'est la communauté internationale lorsqu'il est passé à la magistrature suprême messieurs félix antoine tiseké il a dit à la france il a dit à la belgique il a dit à la communauté internationale assez il y a 20 ans les rouenna votre instrument vous avez utilisé pendant 20 ans pour exploiter la terre congolaise il est maintenant de libérer notre terre comme nous sommes entrés de dire mesdames et messieurs l'union européenne parce qu'il sait qu'il profite de quelque chose qui se passe à l'est de la république démocratique du congo l'union européenne au-delà il y a une négociation parce que il y a négociation c'est par là l'armée congolaise est infiltrée la sécurité le gouvernement là où il y a des réunions stratégiques pour ce pays se tiennent par des négociations avec des rebelles pour affaiblir nos institutions cette fois-ci nous disons non en tout cas cette fois-ci nous disons non mesdames et messieurs je demande à tous les congolais il n'y a pas de pouvoir parfait il y aura toujours des erreurs peu importe la personne ou choisir pour être à la tête de notre pays je pense qu'il est temps de comprendre qu'on doit être derrière notre chair et beau président Félix-Antoine Tissékei il est temps d'être derrière lui soutenons nos forces armes soutenons notre pays défendons l'intégrité territoriale de notre pays nous sommes appelés à la défense la défense serait mieux dans l'unité unissons nos chers congolais unissons le Congo de Joseph Kassavoubou un jour se relèvera le Congo de Patrice Emery Lumumba un jour se relèvera le Congo de Désiré Mouboutou Sese un jour se relèvera le Congo de Laurent Mouzé Kabila se relèvera le Congo de Étienne qui sait Kéedi ou Amouloumba un jour se relèvera le Congo que nous sommes entrés de nous battre pour ça un jour ça arrivera abonnez-vous M.S.Ruma ciao et à la prochaine bye